Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la guerre des clans qui porte la voici sur un tout nouveau concept. Je ne suis sûrement pas la première à l'inventer, je préviens tout de suite, mais comme j'ai un peu la flemme de m'enseigner, vous avez juste à taper générateur de personnages de la guerre des clans, vous trouverez sûrement des trucs similaires. Bon bref, on va tout de suite commencer puisque je vais vous expliquer le concept. En fait, grâce à un générateur de personnages de cette série, on va tout simplement le recréer. On va dessiner ce personnage et inventer son histoire en une seule vidéo. Si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire, ou encore à m'encourager de faire un autre épisode car je ne suis pas sûre de continuer cette série, je fais juste un petit concept pour changer de style de vidéo. Et donc, on va tout de suite commencer. Donc le générateur, en fait, il m'a donné deux personnages. Enfin, je vais faire deux personnages. Le premier, c'est Vif Espoir. Et sa description, c'est Vif Espoir est juste, dévoué, coopératif, mais aussi cassant et menteur. Ensuite, on a le deuxième personnage, c'est Kai. Votre chat est un domestique. Le ventre, le poitrail, le museau et les pattes blanches, le reste de son pelage est brun, rayé de noir. Ses yeux sont jaunes foncés, ses oreilles assez grandes et son nez rose. Kai est logique, humble, réfléchi, mais aussi entêté et timide. Avec ces deux personnages, on va donc devoir créer une petite histoire que je vais vous lire tout de suite. Kai est un jeune chat domestique. Il est né dans un refuge où ses aînés lui ont rapidement parlé de l'existence de clans de chats sauvages. Il racontait d'incroyables ou terrifiantes histoires à proposer ses félins libres dans la nature. Même si de leur point de vue, il était impossible de s'échapper et encore moins probable de survivre à l'extérieur sans l'aide des huipèdes, ces contes permettaient au chat du refuge de se rattacher à une sorte d'idéal. Mais pour Kai, c'était un rêve qui deviendrait bientôt réalité. Il fut recueilli par une famille de fermiers, faisant régulièrement brouter leurs bêtes sur les plateaux aux alentours. Kai commença alors à s'entraîner dur, mais malgré ses efforts pour se battre et chasser, il n'était pas très doué. Mais en fait, ce qu'il préférait, c'était d'explorer la nature. Un jour, il alla encore plus loin, dans des plaines où même les troupeaux de ses bipèdes n'osaient pas s'aventurer. Mais là où il marcha, le sol était fragile. Il tomba dans une ancienne galerie souterraine. Blessé, il ne parvint pas à remonter. C'est alors que Vif Espoir, qui récupérait des plantes non loin, entendit les miaulements affolés d'un chat inconnu. Alerté, il trouva Kai, bloqué dans ce trou. Vif Espoir était le guérisseur du clan du vent depuis déjà un certain temps. On lui reprochait souvent son caractère sec et sa tendance solitaire, qui l'avait empêché jusque-là de prendre un apprenti guérisseur sous son aile. Pourtant, il était dévoué à son rôle de guérisseur et était justement très doué pour soigner. Il aida ainsi Kai, même si c'était un chat domestique. Il le ramena au camp du vent et Kai y resta quelques jours pour être complètement rétabli. La présence d'un chat domestique au camp du vent n'était pas très appréciée. Mais Kai, malgré son état d'infirme, était déterminé et admiratif de tous ces chats dont il rêvait depuis son enfance. Il leur fit part de tous ces sentiments à propos des clans, de son rêve d'en faire aussi partie. Une fois guéri, on lui accorda quelques jours de plus pour faire ses preuves. Sans succès, il était maladroit en chassant et pas assez observateur en combat. Même s'il aidait les anciens et les reines ou s'occupait de divertir les chatons, ce n'était pas suffisant pour intégrer un clan. C'est alors que Kai, dans une dernière tentative, se souvint alors d'une chose, vif espoir. Si Kai n'excellait pas physiquement, il y avait une chose qu'il arrivait à faire. Il récita toutes les plantes, leurs aspects et leurs fonctions. Sa mémoire était impressionnante, car en seulement quelques jours passés chez vif espoir, il avait retenu tous les remèdes que celui-ci avait utilisé pour le soigner lui et ses camarades. Vif espoir, qui l'avait entendu, esquissa un de ses seuls petits sourires qu'on pourrait voir sur son visage de pierre. Il avait réussi à l'impressionner et même à le faire sourire, une prouesse. C'était alors décidé. Kai allait rester quelques lunes de plus en tant qu'assistant de vif espoir. Donc, dans le dessin des personnages, j'ai représenté la scène où vif espoir va soigner Kai après qu'il soit tombé dans cette sorte de ravin. Donc, les personnages, voilà. Pour vif espoir, j'ai fait plutôt un chat de style siamois. Je me suis un peu lâchée au niveau des rayures, puisqu'après, je trouve que vraiment que des rayures au visage, je trouve que ça fait un peu moche. Du coup, j'ai quand même un peu harmonisé le tout. Pour Kai, j'ai fait une autre sorte de rayure, parce que je trouvais que j'avais envie de quelque chose d'un peu plus différent pour lui. Aussi, on a ce petit museau que j'ai plus fait en forme de cœur, puisque le générateur a insisté sur le fait que le museau était rose. Enfin, ok, soit. Du coup, je voulais faire un petit cœur pour qu'il soit un peu plus mignon, ce petit Kai. Ensuite, son collier, je l'ai fait aussi de couleur jaune pour reprendre la couleur des yeux, pour que le design final de Kai soit un peu plus harmonieux. J'ai rajouté aussi, du coup, quelques petites égratignures et blessures sur Kai, bien sûr, puisqu'il vient de se blesser. Enfin, c'est normal, quoi. Au niveau des pelages, j'ai bien respecté le fait qu'on est un chat assez fin. Du coup, un pelage court, enfin, j'imagine en tout cas un pelage assez court pour le guérisseur. Alors que pour ce chat domestique, on a un plutôt, bon, comme il n'y avait pas de précision, j'ai fait un pelage un peu poilu, mais sans plus, voilà, un peu normal. Et ensuite, on a ce jeu de regards. Donc, d'un côté, on a Vif Espoir, qui a l'air fermé, assez froid, focalisé sur le fait de soigner son blessé. Et de l'autre, on a Kai qui est pas trop sûre, un peu timide, mais qui a l'air quand même plutôt admiratif face à son sauveur. Au final, je reviens, je me suis pas du tout cassé la tête pour le background. Et, mais bon, je trouve que le rendu, au final, est plutôt sympathique. Et j'aime ces deux personnages que je viens d'inventer. Et, avant de vous laisser, je préviens aussi que j'ai surtout parlé de Kai dans cette histoire, enfin, les origines de Kai, mais pas trop celle de Vif Espoir. Donc, si vous voulez vous amuser dans les commentaires, vous pouvez, tout simplement, me donner aussi un peu votre histoire, vous, de Vif Espoir. Peut-être, comment il est devenu guérisseur, son enfance, voire même la suite, qu'est-ce qui va se passer au final, avec Vif Espoir et son apprenti, Kai. Merci d'avoir écouté et regardé. Sur ce, je vous laisse. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501